Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à Cinema 4D. Alors dans cette nouvelle formation, nous allons apprendre à créer des images de synthèse en 3D avec le logiciel Cinema 4D. Alors tout d'abord une petite présentation. Alors Cinema 4D c'est un moteur 3D. Un moteur 3D permet de modéliser les objets en 3D, de les texturer, de les exporter, etc. Et l'avantage de Cinema 4D, les raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous présenter ce moteur, c'est parce que premièrement il est extrêmement simple d'utilisation, beaucoup plus simple que n'importe quel autre moteur 3D que j'ai pu tester à part celui-là. Ensuite l'interface est facile à prendre en main. Et le prix de Cinema 4D est beaucoup moins élevé que ses concurrents, même si ces dernières années le prix augmente un peu, puisqu'il s'enrichit de nouvelles fonctionnalités, il évolue en fait tous les 6 mois progressivement. Mais il reste très abordable. Alors le rendu de Cinema 4D est très très beau. D'ailleurs les images qui défilent sous vos yeux ont toutes entièrement été créées à partir de Cinema 4D. Donc c'est un logiciel complet. Au niveau 3D on peut tout faire. Et il permet de créer soit des images 3D comme vous les avez sous les yeux, soit on peut créer des éléments 3D pour les intégrer à nos jeux vidéo. Alors beaucoup d'entre vous ont sûrement dû voir les formations Unity que nous proposons sur Formation Facile. Et donc Unity permet de créer des jeux vidéo. Mais Unity n'est pas un moteur 3D. C'est simplement un moteur de jeu. Et donc Cinema 4D s'associe parfaitement à Unity. D'ailleurs le combo Cinema 4D-Unity est très 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 fréquent. Et beaucoup de... En fait les deux logiciels sont complémentaires. Beaucoup de développeurs utilisent ces deux logiciels. Et beaucoup d'éléments sont créés dans Cinema 4D. Par exemple les maisons, les armes, les personnages, les véhicules, les objets décoratifs, etc. Donc tous les éléments sont créés et texturés dans Cinema 4D. Puis ils sont réutilisés dans Unity. Afin de créer un jeu à partir de tous ces éléments créés dans un moteur 3D. Puisqu'avec Unity il est impossible de modéliser quoi que ce soit en 3D à part quelques primitives. Alors ensuite Cinema 4D est très utilisé aussi pour créer des films d'animation en 3D. Et puis il est aussi utilisé par exemple par des architectes pour créer des maisons. et faire visiter ces maisons là à leurs clients. Et tout ceci se passe en 3D. Et on peut naviguer, donc marcher dans la maison et la visiter virtuellement grâce à Cinema 4D. Donc franchement ce logiciel est extraordinaire. Donc je le répète, très simple, très beau, facile à prendre en main, on peut faire des choses merveilleuses. Et donc je vous propose à partir de maintenant, de faire une petite formation. Alors c'est une formation d'introduction qui vous permettra de vous présenter ce logiciel. C'est vous montrer ce qu'il est possible de faire. Vous montrer comment on travaille avec ce logiciel. Vous verrez quelques outils, etc. Donc cette petite formation d'introduction sera parfaite si vous avez envie de découvrir ce superbe logiciel. Et bien sûr, de nombreuses autres formations viendront s'ajouter à celles-ci. Puisque nous allons faire des formations qui présenteront les éléments indispensables. Des formations avancées, des formations sur l'animation. Donc on verra comment modéliser des personnages, comment les animer, etc. Et donc une fois que vous aurez découvert ce logiciel, si vous avez envie de progresser, vous n'aurez qu'à suivre ces formations et vous serez capable de faire de merveilleuses choses. Alors je vous propose de commencer tout de suite. Donc on va passer à notre prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va ouvrir le logiciel. Et nous allons commencer à regarder un peu l'interface, à la prendre en main. Alors il existe des versions démo de Cinema 4D. que vous pouvez télécharger sur le site de l'éditeur, à savoir Maxon, qui est un éditeur allemand. Et donc ces démos ne sont pas, comment dire, vous n'avez pas une période d'essai. Donc ce sont des démos illimitées que vous pouvez garder indéfiniment sur votre ordinateur. Par contre, le problème avec la démo, bon c'est normal puisque c'est une démo, c'est que vous ne pouvez pas enregistrer votre travail pour pouvoir le récupérer. Donc ça veut dire que si vous commencez à faire un projet, vous ne pourrez pas le sauvegarder. Donc vous êtes obligé de laisser le logiciel ouvert. Mais par contre, si vous réalisez quelque chose, donc une scène en 3D, avec la démo, vous pourrez enregistrer cette scène, soit en image, soit en animation, donc en film. Et donc pouvoir créer par exemple la galerie que vous avez sous les yeux. Donc le truc, c'est que vous ne pourrez pas sauvegarder le travail en cours. Et il me semble que c'est limité aussi au niveau de la taille des images. Vous ne pourrez pas créer des images supérieures à 1200 pixels, il me semble. Il y a quelques petites restrictions. Mais la démo est vraiment parfaite, très complète pour démarrer, pour les débutants. Donc pour commencer à apprendre Cinema 4D, la démo est largement suffisante. Donc avec, vous pourrez suivre sans problème cette formation. Et si vous voulez utiliser Cinema 4D, donc dans le monde professionnel, si vous voulez réaliser vos projets avec, etc. Il faudra donc l'acheter. Pour l'acheter, vous vous rendrez sur le site de l'éditeur. Et voilà, donc après, à vous de faire ce que vous voulez avec ce logiciel, pour créer toutes vos animations 3D. Donc je vous propose tout de suite que l'on passe à notre prochaine vidéo. Et nous allons découvrir ensemble Cinema 4D. A tout de suite.